Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue, toujours aussi nombreux en direct, en public, ici même au palais des congrès porte-maillots à Paris, le congrès des DAF. Vraiment un temps fort, en général à 7h avancée de la journée, et bien Samoli a en jugé par le public nombreux ici présents. Ce ne sera pas le cas pour un débat important. Comment améliorer la cotation-notation de votre entreprise ? On en parle tout de suite avec nos invités. Honneur aux dames, Christina, soyez la bienvenue. Direction des risques, Crédit, Brede, Banque Populaire, deux mots de présentation, 20 secondes. Voilà, c'est la direction des crédits, donc on s'en charge de tout ce que c'est la notation des entreprises, donc on valide et on note les clients dans nos entreprises. Merci d'être avec nous à la tribune. Henri, puisqu'on est au niveau de la Brede, Henri Ferrault, soyez le bienvenu. Présentation. Merci. Écoutez, je me suis en charge du développement des entreprises et à travers ça, justement, des relations avec la direction des risques et des directions d'engagement. Alain Estrade, soyez le bienvenu. Arbitre responsable, specteur agroalimentaire et transport chez Euler Hermès. C'est ce que j'ai tout dit ? Oui, à peu près. Effectivement, ma mission à moi est en fait de souscrire les garanties pour le compte de l'Euler Hermès France. Eh bien, soyez le bienvenu. Dernier intervenant et non des moines, Patrick Sénicourt, président d'Ordimega et Nota PME. On va commencer avec vous. Vous êtes, je crois, notre spécialiste PME à la tribune. Tout à fait. En fait, à côté des représentants institutionnels des banques, des assureurs crédits, moi, je représente plutôt la PME parce que je suis créateur et animateur d'une troisième PME. C'est à répétition. Donc chef d'entreprise. Mais pas seulement. Je suis aussi... J'ai fait beaucoup de conseils. Et surtout, j'ai été professeur à l'ESCP Europe pendant 35 ans où, notamment, j'ai monté les formations à l'entrepreneuriat et à l'accompagnement des PME. J'ai beaucoup travaillé sur les problèmes de scoring. Et Nota PME est la résultante de l'ensemble de cet itinéraire. En tout cas, merci à tous les quatre d'être à la tribune. Vous intervenez quand vous voulez. Alors, trois visions complémentaires. On va en parler tout de suite. Comment améliorer la cotation, notation de votre entreprise ? On commence alors avec vous, Patrick Sénicourt. Le micro. La souris sans fil est à vous. Votre regard critique. Voilà. Alors j'essaye de régler tout cela. Donc, en fait, comme je le disais il y a un instant, les PME que, quelque part, je m'autorise à représenter, sont notées par la Banque de France, qui ne nous a pas rejoints, mais on en parlera dans un instant, par les banquiers, par les assurants au crédit, le plus souvent sans le savoir et, en fait, sans guère droit de réponse. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on regarde le face-à-face entre la PME de quelques dizaines de personnes et l'institution bancaire ou assureur de crédit qui est en face, il y a une énorme asymétrie d'informations. Et donc, toute la problématique consiste à faire en sorte que l'entreprise soit capable de se préparer à cette rencontre que les institutionnels appellent de leurs voeux, avec un maximum d'informations, d'argumentations. Et c'est le sens de ce site que nous lançons actuellement avec, d'ailleurs, en partenariat avec le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, Nota PME, l'auto-notation en ligne accompagnée par les experts comptables. Il s'agit donc, en fait, de réduire cette asymétrie d'informations et de s'appuyer, en fait, sur deux piliers. Un pilier qui est, à mon sens, essentiel, qui est celui de la lucidité du côté de l'entreprise et aussi, quelque part, de l'institution. Et l'autre pilier qui est la confiance. Lucidité, dans un premier temps, être clair sur la situation dans laquelle on se trouve et anticiper la perception que l'entreprise projette vis-à-vis de ses partenaires. Et donc, de cette lucidité, on va pouvoir décliner et déduire un certain nombre d'arguments en enrichissant l'alias fiscale pour qu'elle devienne un bilan économique. Et à partir de là, on va pouvoir beaucoup plus facilement mettre en oeuvre une négociation et une modification. Apparemment, le son ne fonctionne pas. Oui, je vais demander en régie d'être plus réactif et de mettre plus de son en salle pour ceux qui sont présents avec nous ici même au palais et pour ceux également, peut-être, qui suivent nos émissions. Le micro est à vous. Donc, je termine, je conclue en disant que c'est une approche qui va redonner un pouvoir et une capacité de négociation avec ses interlocuteurs au premier chef, la Banque de France, si l'entreprise, la PME, est dans le radar de la Banque de France, sachant que seules les entreprises de plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires ou qui ont un engagement de crédit de plus de 380 000 euros sont cotées par la Banque de France et ça ne représente que 20% des entreprises en France. Donc, 80% des entreprises dont on dit qu'elles sont cotées, en fait, ne le sont pas par la Banque de France mais seulement par les acteurs qui sont autour de cette table. Les acteurs bancaires qui vont, dans quelques instants, nous donner leur complément d'analyse. Ok, tout est dit sur ce premier univers de cotation, notation. Merci. Vous réintervenez quand vous voulez. Alors, la balle est passée. Le regard des acteurs bancaires, la cotation, la notation, votre retour d'expérience ? En fait, au niveau des cotations et des notations, il faut faire la différence. Comme il l'a dit, la cotation, il est membre tout le temps de la Banque de France et nous, les banques, c'est la notation. Donc, par réglementation, tous les banques français, ils doivent noter sa clientèle. D'accord ? Ça ne veut pas dire que tous les banques français, on note la clientèle de la même manière. Chaque banque français, il a un système différent, mais ils ont tous l'obligation de noter. D'accord ? Et on les note à partir des critères de type quantitatif. Le plus important et le plus déterminant de tous les critères, c'est les bilans, les documents comptables, qui permettent d'améliorer la notation. C'est possible que si un client n'a pas ce document comptable, il va être sûrement pénalisé au niveau de sa notation. D'accord ? Donc, après, il y a d'autres critères de type qualitatif, la sonariale, les secteurs d'activité, les capitales sociales. Mais les critères déterminants, c'est les bilans. Donc, nous, on voulait parler d'un site internet qui s'appelle www.judéclare.com. Donc, je laisse mon collègue. Merci, Christina. Oui, tout à fait. Donc, Christina a justement réagi sur le fait qu'il y a ce qu'on appelle la notation et la cotation. La cotation, c'est la cotation de la Banque de France. Vous avez des cotations. On ne va pas rentrer dans le détail. Bien entendu, on n'aura pas assez de temps. Vous avez des cotations qui sont établies par des éléments chiffrés que vous communiquez à la Banque de France. Et vous, ensuite, vous avez des notations qui sont données par les banques. Les notations, forcément, elles sont établies aujourd'hui par des systèmes, je dirais, dans un premier temps, qui sont les systèmes de l'alias fiscal où on va scanner, on va donner un certain nombre d'éléments financiers qui vont donner quelques informations. Alors, c'est vrai que pour notre part, on a un accord et un partenariat qui s'appelle www.judéclare.com avec les experts comptables. pour lequel les experts comptables nous adressent une fois par an, avec l'autorisation et l'accord, bien entendu, de leurs clients, l'alias fiscal qui nous permettent de noter. Christina disait tout à l'heure, le défaut de remise de documents comptables fait par défaut, un défaut chez nos clients. C'est-à-dire que vous êtes forcément moins noté ou pas noté. C'est une forme de notation, finalement. C'est une forme de notation. J'imagine qu'une toute petite entreprise qui ne déclare rien, ce n'est pas de chance. Il est beaucoup moins bien noté qu'une autre qui déclare au moins son bilan social. Forcément, ça, ça tient en compte. Enfin, ça dépend après des systèmes de notation des sacs banques. Ça peut être automatique, ça peut être semi-automatique. Ça dépend aussi des encours. Mais des analyses, des encours, des fonctionnements de compte. Mais l'évidemment, c'est vraiment déterminant dans les critères de notation. Alors, vous avez des clients qui ont des encours, qui oublient ou qui ne nous envoient pas leurs documents comptables. Et par définition, le système, nos systèmes décotent automatiquement. Alors forcément, quand on revoit nos clients, et c'est ça le sujet de notre travail au quotidien. J'imagine que quand l'encaissé-décaissé sur 36 mois est toujours dans le positif, vous avez des systèmes de scoring qui redressent quand même. Mais c'est quand même pas bon. Pas forcément. Pas forcément. C'est bon à savoir pour nos invités. Une notation, comme disait Christine encore ce matin dans une intervention, c'est valable un an. Donc pendant un an, si vous ne revoyez pas cette note, en fin de compte, vous restez en défaut, tout simplement. Ok. Là, on est sur vraiment les petites entreprises, j'imagine. Des entreprises qui ont une culture du secret extrême. Pour nos invités, les DAF classiques, peut-être quelques éléments pour bien fixer le cadre. Oui, absolument. On a dit déjà pas mal de choses. On a déjà resitué un petit peu. C'est vrai que quand nous avons des entreprises de façon un peu plus significative, avec des besoins de concours bancaires, avec des besoins de développement et autres, forcément, nous voyons nos clients de façon régulière et c'est là notre objectif. Et nous évoquons un certain nombre de sujets. Donc, ma première partie, c'était simplement dire qu'il ne faut pas confondre notation et cotation. Sachez qu'il y a des systèmes également qui permettent aujourd'hui, avec les experts comptables, en tout cas, de noter la clientèle parce que forcément, on nous envoie de façon automatique les clients. Ça, ce sera la première partie. Après, on va voir comment on va pouvoir avancer ensemble et comment on avance avec nos clients, justement, lorsque une note est le reflet d'une contrepartie ou d'une relation. Parce que s'il n'y avait que des systèmes, ce ne serait pas vraiment intéressant. Et oui, le métier de banquier ne serait plus qu'un métier, je dirais, d'addition. Merci pour ce... Oui, et puis c'est vrai que la réglementation aujourd'hui, comme disait Christina, est de plus en plus sévère, en l'occurrence, et ne nous permet pas, je dirais, d'avoir une faille dans ce système-là. Alors, dans quelques instants, votre témoignage, Alain Strat, je vous vois demander la parole, Patrick Sénicourt. Oui, un point qui est très important, c'est que finalement, on se rend bien compte qu'en fonction de l'interlocuteur de l'entreprise, telle ou telle banque, telle ou telle assureur crédit, à chaque fois, le système de notation est différent. Le risque est loin d'être négligeable d'avoir une note correcte permettant d'accéder au crédit ou d'être garantie par un assureur crédit dans un établissement et pas dans l'autre. Et question très, très naïve, il est différent. Est-ce qu'il est au PAC ? Est-ce que parfois, dans le cadre de conseil, on a plutôt intérêt à dire, allez, telle charge d'entreprise, allez plutôt vers tel acteur bancaire parce que son système de notation va vous être plus favorable ? Est-ce qu'il est connu ou pas du tout ? Est-ce que c'est complètement opaque ? Alors, la note est accessible, moyennant une démarche de la part de l'entreprise, mais ça veut dire qu'il faut aller interroger tous les acteurs, ce qui, pour une PME, n'est pas évident, je veux dire, par rapport à... En termes de ressources-temps, déjà, c'est un... D'une part, et d'autre part, quand vous interrogez, je l'ai fait pour ma société, évidemment, chacun des acteurs, on a effectivement une réponse sous la forme d'une note, mais pour avoir plus de détails, il faut prendre rendez-vous avec la Banque de France, avec les divers acteurs, pour avoir des explications. Et ces explications sont, je le sais, assez sibyllines, parce qu'on ne rencontre pas, et puis surtout, on ne rencontre pas l'analyste qui a vraiment porté la note. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir venir avec un dossier construit, argumenté, pour faire bouger... C'est comme si on avait, messieurs les banquiers, le bas de bilan, sans avoir les différents postes, recettes et coûts. Donc là, effectivement, peut-être une réaction. Le débat est lancé, alors je ne sais pas, Henri Ferrault. Mais il faut également parler des fournisseurs, il faut également parler, je dirais, des crédits managers derrière. Voilà, il n'y a pas que l'aspect bancaire des choses. Je pense que c'est toute la vie, tout le noyau de l'entreprise qui peut être, je dirais, impliqué, impacté par les cotations, les notations. Alors, vous le disiez justement, ça peut être transparent parce que vous avez, chacune des entreprises a le droit de demander sa note ou sa cotation. Et chacune des entreprises a le droit d'aller demander à ce qu'on revoie cette notation. Voilà. Donc, je vais m'arrêter. Ça m'a fait réagir parce qu'il n'y a pas que le système bancaire, bien qu'il soit de plus en plus réglementé. Il y a aussi tous les crédits managers derrière et tout ce qui est parti assureur crédit également. Et là, je me tourne vers eux en fin de l'occurrence. Merci. PME côté, évidemment, la notation Banque de France et puis la notation des banques. Et maintenant, vous-même, Alain Estrador, donnez-nous un petit peu votre regard en matière d'assurance crédit. Alors, ce que je tiens à dire, après tout ça, c'est que pour l'assureur crédit, la définition d'une note ou d'un grade en ce qui concerne l'ERMS France, elle est basée sur le dialogue avec l'entreprise en fait. Et notre dispositif en fait d'engagement qui est composé de deux pôles, des bureaux régionaux de risque qui s'appellent des délégations et un service d'arbitrage spécialisé sectoriellement permet en fait à la fois une vision au plus près de l'entreprise, c'est à dire je vais rencontrer l'entreprise et je collecte les éléments qui sont nécessaires à l'appréciation. Et là, on peut aller sur évidemment la base, c'est évidemment les comptes annuels, mais après on peut dérouler en fait toute une série de documents qui permettent de mieux cerner l'entreprise et surtout d'essayer de se projeter en fonction des éléments qui sont fournis, en fonction du dialogue qu'on peut avoir avec le dirigeant d'entreprise, mais typiquement sur son carnet de commandes ou sur son programme d'investissement et comment il va le financer. Donc là, on est vraiment sur des notions qui dépassent la simple liasse fiscale ou les comptes consolidés, puisque pour des DAF, on parle souvent de groupe, bien sûr, et là en l'occurrence, il va falloir effectivement analyser tout ça. Mais ça, en fait, nous avons un réseau de 23 délégations en France qui permettent justement d'aller visiter les entreprises, de les avoir en ligne et en même temps d'avoir à la fois à aller chercher cette information, c'est leur mission de faire l'analyse et de grader, mais en même temps, leur mission, c'est également d'accueillir les entreprises au sens où ils appellent, ils veulent connaître le grade, ils veulent connaître les raisons d'une position peut-être restrictive sur une garantie. Et bien, en fait, le bureau, l'analyse qui est dans le bureau de risque va lui répondre et va lui demander les éléments qui permettraient de faire évoluer cette notation. Et ceci, pas seulement annuellement, mais tout au long de l'année. Bon, évidemment, il faut qu'il y ait des éléments nouveaux, tangibles et, je dirais, significatifs pour pouvoir modifier le grade. Mais voilà l'idée. L'arbitrage que je représente, en fait, d'un autre côté, lui, est spécialisé sectoriellement. Et ce qui est important dans cette dimension, c'est qu'on va toujours avoir au moins deux analystes qui vont se positionner sur un risque d'entreprise, un risque acheteur. À la fois celui qui est près de l'entreprise, dans la région, qui va la visiter, et l'arbitre qui va, lui, être spécialisé sectoriellement, replacer l'entreprise dans son contexte sectoriel. Et à ce moment-là, ensemble, ils vont définir un grade. Mais ce grade, il va évoluer vraiment dans le temps, au fur et à mesure des éléments qui sont apportés. Et ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par la transmission simple d'éléments. Alors, justement, je crois que vous nous aviez préparé quelques illustrations, quelques tables. Est-ce qu'à ce stade, on peut les décrypter en images, peut-être ? La souris et le curseur est à vous. Je vais peut-être intervenir. Oui, allons-y. Bien sûr, Henri Ferrault. Ça va lui permettre, Alain, de poursuivre et de se préparer sur son centre d'intervention. La première déclinaison, c'était effectivement de dire qu'on a des éléments comptables qui nous donnent des notations via un système. Donc, je rejoins tout à fait ce que disait Alain tout à l'heure. Christina nous disait tout à l'heure, et je suis souvent d'ailleurs en discussion, je ne vais pas dire en conflit parce que je ne peux pas me permettre, mais en tout cas, en échange... On est en tramite, ça ne sortira pas de cette salle. Donc, on est en échange régulier sur les notations que l'on peut donner à nos clients puisque moi, je suis plutôt parti commercial et développement, forcément. Donc, le deuxième compartiment, c'est celui de la connaissance de nos clients. La connaissance de nos clients, c'est avoir des contacts réguliers puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a forcément un travail à assurer et assumer, c'est-à-dire le développement, la connaissance, les compétences qu'on peut avoir de façon à justement graduer cette note qui est une note système par des éléments qui sont pratiquement simples mais qui sont humains, ceux-là. C'est l'âge du capitaine, la volonté de développement, le capital, les investissements, les programmes d'investissement. Ce sont tous ces sujets-là, je dirais, qui font partie de notre métier, comme l'assureur, j'allais dire, de pouvoir connaître, comprendre, appréhender également les objectifs de l'entreprise, la pérennité de l'entreprise puisque forcément, nous travaillons plutôt sur du long terme que sur du tour terme comme nos entreprises. Donc forcément, avec Christina, de temps en temps, nous avons des discussions. Elle, en notation, je dirais, graduelle et puis moi, plutôt en compétence et en connaissance de la clientèle. Alors, l'heure tourne. 22 secondes de réaction, 22 secondes également, je crois que vous souhaitez intervenir et puis les illustrations très concrètes. Oui, simplement pour dire que nous, en tant que contrôle, effectivement, il faut dire que ce n'est pas une chose que les systèmes vont nous dire, c'est noter neuf et tout de suite, nous, on va dire voilà neuf. Non, on est en échange avec tous les commerciants parce que c'est eux qui ont la connaissance. Donc, comme je disais au début, effectivement, les bilans, c'est un élément déterminant, mais il y a aussi des éléments qualitatifs qui tiennent compte. Donc, c'est surtout la connaissance des clients qui va nous faire changer l'analyse et qui va faire aussi, qui nous donne notre rapport pour l'annotation des clients. Il y a un avocat et un procureur pour le client. Voilà, tout à fait. Très bien. Votre réaction très rapidement et puis évidemment, Alain Estrade également. Très simplement, on sent bien qu'il y a une dualité que je qualifierais de push-pull. C'est-à-dire que traditionnellement, c'est plutôt l'institution qui tire l'information de la PME. Je crois que le pouvoir reviendra vers la PME lorsqu'elle se mettra en position push. C'est-à-dire qu'elle se préparera et qu'elle ira vers l'interlocuteur, mais avec des billes pour négocier, pour bien faire comprendre. Parce que le plus souvent, le chef d'entreprise n'est pas prêt à répondre à vos questions parce que ça suppose toute une réflexion et qu'il est ressorti le nez du guidon. Voilà la réaction. Push-pull. Merci pour cet élément additionnel. Quelques éléments illustrés peut-être, préparés pour l'occasion ? Effectivement, le fonctionnement de l'assureur crédit est assez partagé entre les principaux intervenants. Mais notre réseau de délégation, il est justement là pour construire ce dialogue. Donc, ils sont dans les grandes métropoles régionales. Voilà ce que ça donne. Il y a 300 collaborateurs. Il y a une compétence géographique. Je vous parlais des branches d'arbitrage que je représente, qui sectoriellement sont là pour guider aussi ces analystes en région et qui sont plutôt généralistes. On a fait 88 000 contacts d'entreprise, c'est-à-dire des rendez-vous, des rendez-vous téléphoniques. Mais le nombre d'entreprises gradées auxquelles on a attribué un grade dans l'année est en fait de 704 000. Alors, c'est énorme. Ça ne veut pas dire que tous ont la même fréquence de révision. Beaucoup ne nous appellent pas. Mais quoi qu'il en soit, derrière ça, ils peuvent très bien appeler les dégations. Les coordonnées sont sur les sites. Ou nous avons un site qui s'appelle site info-acheteur sur lequel l'entreprise peut remettre un certain nombre d'éléments, notamment ses comptes annuels, transmettre des informations qui vont être reprises. Et à ce moment-là, l'analyse va les rappeler pour commenter cela. L'idée, encore une fois, est de se projeter avec l'entreprise. Et un des éléments d'appréciation qui est important, effectivement, c'est justement de vérifier que l'interlocuteur en entreprise est capable de se projeter lui-même avec son entreprise pour nous montrer comment il va réaliser un budget, comment il va financer un plan d'investissement, etc. Ça me paraît essentiel. Je vous montre très rapidement la manière dont est construite notre échelle de grade. Très rapidement, parce qu'on va laisser la parole à la salle dans quelques instants. On est sur des échelles assez simples, de 1 à 10. Le 1 étant les multinationales exceptionnelles, on va dire. Et puis le 10 étant l'entreprise qui a fait l'objet d'une procédure collective. Et là, je rappelle tous les éléments qui contribuent à cette information. Vous avez alors que l'ERMS France a de nombreux assurés qui vont déclarer également des incidents de paiement, qui vont nous remettre des contentieux, qu'on va intégrer dans nos analyses. Mais également, le groupe LERMS a des filiales à travers le monde qui eux-mêmes se renseignent sur les filiales des sociétés françaises. Donc on va mixer tout ça, beaucoup d'éléments, pour pouvoir atterrir à une notation. Très bien. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, y a-t-il un dernier point avant que je ne passe la parole à nos invités et à la salle ? Un point que vous teniez absolument à préciser et où est-ce qu'on a fait un petit peu le tour des 3 univers ? Parole à la salle. Je vais demander à nos équipes et à nos hôtesses de préparer un micro et de le présenter au plus vite à nos invités. Donc la parole est à vous dans quelques instants. Le temps que nos hôtes et hôtesses récupèrent les micros et au plus vite, s'il vous plaît, puissent vous donner la parole. Une réaction, une remarque. Tout de suite, vos questions. N'hésitez pas à faire signe à notre hôtesse. Merci. On va pouvoir passer tous à la première question. Si vous voulez bien, on a la gentillesse de vous présenter. Oui, bonjour. Je suis un ancien du secteur bancaire et conseil d'entreprise. Je crois que vous avez rappelé la problématique des notations. C'est important de dire que c'est obligatoire depuis une loi de 2009 que rappelait Agnès Bricard, qui est en charge des ordres des experts comptables au niveau national. Ce que j'observe personnellement, parce qu'on le voit au niveau des opérations, quand on fait une analyse d'entreprise, soit pour une augmentation de capital, soit pour une transmission, la nécessité de procéder à une réévaluation. Donc toutes les entreprises représentées ici, qui ont quelques années d'existence, ont des documents comptables qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Donc comment peut-on faire, comment imaginer, à part de l'hôtesse fiscale, une cotation qui soit objective et qui devienne un langage commun entre les banques ? Alors là, il y a aussi des choses à faire au niveau, peut-être, de la fédération des banques, pour avoir un langage commun en parallèle de la Banque de France. Merci pour votre question. Patrick Sénicourt. Alors une réponse, et c'est l'objet de notre nouveau site, Nota PME, qui part de ce qu'on peut appeler le bilan fiscal, donc au coût historique et sous contrainte fiscale, pour dire les choses très rapidement. Et dans ce site, et c'est ce qui fera sa puissance, l'entreprise va pouvoir, à côté de chaque poste du bilan fiscal, apporter un correctif, en justifiant ce correctif, donc une réévaluation, je dis les choses très rapidement, pour obtenir, finalement, un bilan économique. Et naturellement, d'une part, le score va bouger, et ça peut être très important par rapport au score de la Banque de France, par exemple, puisqu'on peut passer de 4 à 3, et ça rend un crédit éligible au refinancement par la banque, avec un tout petit delta, éventuellement. Et également, vous parliez de transmission, d'évaluation et transmission. En fait, la méthode des correctifs que je viens de décrire, c'est celle qu'on utilise dans la méthodologie d'évaluation d'une entreprise. Et ça va permettre aux chefs d'entreprise de s'accoutumer en amont de la phase de transmission à l'évolution de la valeur de son actif économique. Voilà. Je vais me permettre d'intervenir sur la deuxième partie de votre question, qui n'était pas vraiment une question. Vous parliez d'harmonisation, c'est ça, si j'ai bien compris. Et de... Comment j'ai dû comprendre ça ? Il faut que la note soit par éto ou un peu pareille, c'est ça ? Équilibrée. Alors moi, je vais répondre à ça en disant, d'accord pour l'harmonisation, parce qu'il faut une réglementation. Je ne suis pas tout à fait convaincu que si tous les établissements bancaires, parce que là, je parle pour la banque, en l'occurrence, si elles avaient toutes les mêmes notes, on serait dans une concurrence libérale parfaite. Donc, je pense que l'intérêt de la concurrence et de la diversité, c'est justement d'avoir des banques qui notent un petit peu différemment ou des banques qui ont un peu plus d'informations sur certains clients parce que celles-là, elles sont un peu plus confidentielles et personnelles. Et c'est ce qui fait, ce qui démarque justement certaines banques qui sont plus proches de leurs clients. En fin de compte, vous avez une notation système et puis après, vous avez tout ce qui est gravite et ce qui, à mon sens, est le plus important, c'est la valeur réelle de l'entreprise, c'est-à-dire l'homme, la femme, le projet de l'entreprise et tout ce qui gravite autour. Et ça, je pense que ça ne peut pas être équilibré. Donc, voilà, c'est ça qui fait un peu la différence de la concurrence et de la concurrence aussi. Merci. Et tout de suite, une autre question. Je vous demandais avant la gentillesse de vous lever pour des aspects de champ de caméra et de lumière, me dit-on. Voilà, présentation. Non, non, restez debout, justement. Est-ce que vous vous assurez de la cohérence entre vos notations et celles de la Banque de France ? Merci pour votre question. C'est tout à fait dans son domaine. En fait, c'est deux choses complètement différentes. Il faut vraiment savoir que la cotation aimante de la Banque de France, c'est une cotation qui tient compte de certains éléments que nous, dans les banques, ce n'est pas du tout la même chose. Nous, c'est la notation qu'on fait à partir des critères que les clients nous donnent. La Banque de France, il peut y avoir des choses que nous, on n'a pas. Donc, ce n'est pas du tout équivalent. Mais c'est vrai que normalement, une entreprise qui est très bien notée dans la Banque de France, il a normalement une bonne note dans les banques. D'accord ? Mais il faut partir de la base que c'est vraiment deux choses complètement différentes. D'accord ? On ne va pas dire que parce qu'une entreprise est notée 3 plus, 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 il va être noté 1 au A dans une banque. D'accord ? Il nous reste 3 minutes. Je n'aperçois pas d'autres questions, sauf erreur de ma part. Vous voulez réagir, donc très rapidement, pour laisser vraiment 30 secondes de conclusion à chacun d'entre vous. Votre réaction tout d'abord, Patrick Sénicourt, et puis peut-être dans la foulée, votre mot de la fin, votre conclusion. Oui, alors très clairement, je le disais tout à l'heure, il y a une possible hétérogénéité de notation en fonction des partenaires de la PME qui est hétérogénéité, qui est amplifiée par simplement la valeur de la note. À la Banque de France, on commence à 3 plus plus et on termine à 9. Chez vous, Euler Hermès, c'est entre 0 et 10, mais 0, c'est le meilleur, 10, c'est le moins bon. Si on va à Cofas, c'est 0 le moins bon et c'est 20 le meilleur. Ça fait une bonne moyenne. C'est 1, 16 pour la brède. Comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise s'y retrouve et puisse se comparer d'un établissement à l'autre ? Donc, il y a déjà un problème d'hétérogénéité dans le système de notation A ou B. C'est bon, ça vient des anglo-saxons, etc. Voilà. Alors, je peux peut-être passer la parole à l'un d'entre nous. Oui, juste pour conclure, parce que vraiment, on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Peut-être votre conclusion à le mot de la fin. Tout à fait. Je crois que la conclusion, c'est que d'abord, ce concept de notation commence à diffuser dans le milieu des PME. C'est relativement récent. La crise n'y est pas étrangère, naturellement. Et je crois que vraiment, il faut que les dirigeants de PME prennent conscience du fait qu'ils peuvent être sanctionnés, véritablement, surtout compte tenu de la dégradation des conditions de financement, de crédit, etc. BAL3, enfin, je ne vais pas SOL262 revenir sur tout cela. Et il est important que les chefs d'entreprise, avec leurs conseils, leurs experts comptables le plus souvent, puissent se pencher sur une première notation qui leur est renvoyée avec leur propre système pour ensuite se préparer à discuter, remettre en cause, éventuellement, mais avec des arguments, la situation et faire en sorte de franchir le seuil de l'éligibilité financière avec un intérêt pour tous les établissements bancaires. C'est que BAL3, en fait, impose des règles de fonds propres qui sont directement liées au niveau de risque. Et si on diminue les risques, si l'entreprise apporte des arguments pour diminuer les risques, je pense qu'on peut agir aussi sur la diminution du niveau de fonds propres nécessaire pour telle ou telle catégorie. C'est une information importante. de merci d'avoir participé à cette émission. Votre conclusion, Alain Estrade, vraiment 30 secondes parce que l'heure tourne et toujours autour de comment améliorer la cotation. Chez l'ERMES France, la vision qu'on a, c'est que la confiance va se construire dans la relation qu'on a avec l'entreprise et de la visibilité qu'elle peut nous offrir. Il est évident que c'est vraiment la clé, évidemment, parce qu'elle va transmettre des éléments, mais aussi parce qu'on va pouvoir avoir un dialogue, encore une fois, sur la manière dont elle se projette. Les notations des autres organismes sont intéressantes, mais il faudrait qu'effectivement, on en connaisse toutes les échelles et la construction et la manière dont on positionne les entreprises. Aujourd'hui, c'est très hétérogène et malgré tout, on a tendance à privilégier évidemment notre jugement personnel puisque nous avons 300 analyses qui sont là pour ça. Donc voilà un peu ma conclusion, c'est que cette confiance, on peut la matérialiser par des garanties après effectivement avoir fixé une notation, un grade, mais ce grade, il est issu, cette évaluation du risque, il est issu du dialogue avec l'entreprise. Merci d'avoir participé à cette émission. Votre conclusion, Christina Moreno-Béral ? Moi, d'un point de vue des contrôles, c'est voir bien la différence entre notation, cotation, savoir que tous les bancs français, actuellement, ils notent que les experts comptables et les entreprises savent et se rendent compte de l'importance que c'est la notation, qu'ils ne le voient pas comme une sanction, ce n'est pas une sanction, c'est la valeur qu'on donne au risque crédit de chaque entreprise et de la manière qu'on peut l'améliorer surtout avec la documentation comptable et surtout dans notre cas dans la connaissance des clients. Merci d'avoir participé à cette émission. Lourde tâche que d'avoir la conclusion des conclusions. C'est votre tour, Henri Ferrault. Merci. Écoutez, moi la conclusion ce sera simplement une chose. Auparavant, on avait, ne communiquait pas forcément les éléments financiers, on communiquait un peu d'informations sur notre entreprise. Le résultat, c'est que pour améliorer sa notation, sa cotation, c'est qu'il faut avoir beaucoup plus de transparence, communiquer de plus en plus et qu'aujourd'hui, il va falloir aller vendre un petit peu plus son entreprise et être un petit peu plus transparent. Voilà, c'est ça le sujet et la connaissance de la relation est très importante. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous d'avoir assisté nombreux à cette émission. A très bientôt à l'antenne du Congrès des DAF. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada